Voilà, on s'assoit, il fait bien chaud là, oulala, bon, à la milieu de la journée, alors on va parler, je pense que ça va être la dernière fois qu'on va en parler parce que j'ai réfléchi, excusez-moi, je mets les lunettes, j'ai réfléchi à un truc, alors oui j'ai couru avec ce t-shirt aussi, le t-shirt en coton, enfin coton, en simili coton, disons qu'il ressemble à du coton, mais c'est pas du coton, de chez On, et j'en avais vaguement parlé, d'ailleurs vous savez quoi, je vais commencer par ça, donc ce t-shirt manche courte, de chez On, tout simplement son nom c'est le On-T, alors il est un petit peu lourd, étonnamment il est plus lourd que le t-shirt à manche longue, dont je vous ai parlé hier ou avant-hier, enfin l'autre jour, et que j'ai porté sous le soleil ce t-shirt à manche longue, et qui ne m'a pas gêné autre mesure, voilà, encore une fois, j'avais dit manche un petit peu, peut-être un petit peu serrée, donc peut-être prendre une taille un peu plus grande que celle que vous prendriez naturellement, voilà, c'est à essayer, en tout cas ce truc à manche courte là, ce t-shirt à manche courte, et bien je l'ai trouvé assez fantastique, parce que j'ai couru hier, et il faisait bien chaud, et bien la maille a réussi à évacuer la transpiration, j'étais pas trempé de sueur, comme ça aurait été le cas avec un t-shirt en coton, alors le point négatif c'est qu'il est un petit peu lourd, le point positif, c'est qu'il vous protège bien du soleil, et qu'il est hyper doux, enfin c'est positif aussi, positif, non négatif, qu'est-ce que je dis ? Les points négatifs, point négatif c'est que, un peu lourd, et voilà, c'est le seul point négatif, c'est le poids, j'exagère quand je dis ça, c'est à dire que vous l'avez en main, par rapport à un t-shirt technique hyper léger d'une autre marque, ou même de chez On, vous dites ah oui quand même il y a une vraie différence, l'avantage de ça, c'est que c'est très doux au toucher, c'est hyper doux, donc sur la peau ça vous fait absolument aucune irritation, je cours moi avec un sac à dos, parce que dedans je mets mon portefeuille, je mets des bouteilles d'eau, tout ça, donc je cours toujours avec un sac à dos, j'ai pas du tout du tout du tout du tout été gêné, donc ça c'était super, pas de frottement, donc gros confort, et puis très bonne évacuation de la transpiration, sinon il n'y a rien de plus à dire, au niveau de la taille, ça c'est un M, 1m78, 68 kg, c'est un M, ça m'allait très bien, peut-être le S aurait aussi été bien, donc il n'y a pas de problème de taille, il fonctionne hyper bien, donc ça c'est vraiment une belle surprise, donc ça c'est la belle surprise, voilà, et puis je vais terminer sur ces chaussures, les Cloudflow, parce que j'ai pensé à un truc en fait, et alors, ah oui encore une fois un caillou, hop, un caillou, voilà, alors, il faut se rappeler quand même qu'un des fondateurs, il y a trois fondateurs, à chaque fois j'en cite un, parce que c'est le seul que je connais, c'est-à-dire que c'est le seul qui a un profil un peu public, c'est un garçon qui s'appelle Olivier Bénard, qui a eu des très très bons résultats, à la fois en duathlon et en triathlon, pour la Suisse, c'est un type qui faisait de l'Ironman notamment, qui était parmi les meilleurs du monde à son époque, en triathlon, voilà, donc gros gros niveau en triathlon, et puis il a été champion, alors est-ce qu'il a été champion d'Europe, champion du monde, champion, enfin voilà, il a été champion en duathlon, bon je vais pas son palmarès en tête, mais quoi qu'il arrive, c'est un garçon qui a fait de la compétition, et donc il a lancé cette marque, je pense, en ayant en tête, et c'est ce qui explique son succès chez les athlètes élites, il y a beaucoup d'athlètes élites qui portent du on, alors voilà, après c'est des budgets marketing, ça s'appelle du sponsoring, c'est-à-dire que on les paye pour porter les chaussures, mais ça fonctionne avec eux, pourquoi ? Contrairement à vous et à moi, enfin contrairement à moi, vous je sais pas, mais contrairement à moi, moi je suis pas un athlète élite, donc c'est-à-dire que ma foulée, elle est loin d'être parfaite, là je me suis pris des petites, aïe, 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 aï, 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 aï un truc dans le doigt, là, ah la vache, ah non, j'ai réussi à la faire sortir, eh ben, bon, donc gomme très 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 molle, comme je l'ai dit, la gomme, après je reviendrai sur ce que j'étais en train de dire, mais la gomme ici, là, voyez, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 5 nuages, où la gomme, elle est vraiment molle, vraiment molle, et elle va s'user très très vite, là, beaucoup moins, là encore moins, évidemment, et puis là, sur le devant, beaucoup moins, donc bon, voilà, mais là, alors c'est fait pour alléger la chaussure, du coup, si on reste focalisé sur la semelle externe, je pense que c'est une chaussure qu'il faut conserver pour les jours où vous voulez taper des chronos, les jours où vous faites de la compétition, c'est pas, à mon avis, une chaussure d'entraînement, parce que vous allez la ruiner, voilà, et alors moi, ce que j'ai ressenti, et je pense que c'est ce qui fait aussi le succès de Haun, chez les athlètes élites, évidemment, encore une fois, c'est du sponsoring, mais c'est le fait que la chaussure, je pense, et en tout cas, cette chaussure, s'adresse à des gens qui ont une foulée assez parfaite, moi, qui n'est pas une foulée parfaite, je peux vous dire que j'ai des courbatures, un peu au niveau des mollets, parce que je suis pas habitué à courir avec ce type de chaussure, qui a aussi peu d'amorti ici, vraiment, il y a un bon amorti talon mais voilà, enfin, moi, j'atterris pas sur le talon, j'espère que vous non plus, j'atterris plutôt à plat, quand même, un petit peu comme ça, mais globalement, quand même, à plat, j'essaye, et il y a très peu d'amorti, quoi, et ça, ça va un petit peu, c'est un petit peu difficile pour moi, cette chaussure, voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez d'amorti, j'aurais eu envie, parce que vraiment, la tige est très très légère, très très confortable, ça, c'est le gros point positif, la tige, elle est exceptionnelle, cette tige, j'aimerais que les autres s'en inspirent, elle est légère, elle est confort, elle est souple, elle est parfaite, vraiment, la tige est parfaite, mais la semelle intermédiaire, la semelle externe j'en ai parlé, un peu fragile, la semelle intermédiaire, c'est une vraie question, c'est-à-dire que ça ouvre aussi aux raisons d'être de on, je me demande, si d'un point de vue des semelles intermédiaires, on est vraiment au point, je sais, c'est un pavé dans la mare, c'est un truc énorme, ce que je suis en train de dire, mais sur cette chaussure, c'est pas une chaussure grand public, c'est pas une chaussure grand public, voilà, c'est une chaussure compétition, c'est une chaussure qui va vous faire apprécier ses qualités, si vous êtes capable d'envoyer sévère, si vous avez du pied, si votre foulée, elle est parfaite, ou elle est excellente, très bonne, parce que sinon, vous allez souffrir, voilà, hier, j'ai réussi à faire 20 km avec cette chaussure, presque un semi, et je réalise pourquoi j'ai du mal à courir longtemps, à faire des longues sorties, alors voilà, moi je suis comme beaucoup d'entre vous, je fais un peu d'ultra, je fais de l'ultra, disons, et donc des sorties de 20-30 km, même sous le soleil, même sur le bitume, ça me fait pas peur, bon, mais avec cette chaussure, j'ai les pieds qui souffrent, j'ai les pieds qui souffrent, j'ai peut-être pas les pieds assez musclés pour supporter ce modèle, qui offre très très peu, très très peu d'amortis ici, de l'avant-pied jusque sous le médio-pied, il y a très peu d'amortis, voilà, je trouve que très vite, c'est assez mou, donc très vite, on est sur la plante des pieds, c'est bon pour la compétition, encore une fois, hier en courant, en faisant mon semi, je me suis dit, bah voilà, c'est une chaussure typiquement que je vais mettre, Kimi, down, 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 yes, yes, thank you, voilà, à cause de mademoiselle, j'ai changé un petit peu le cadre, donc bref, c'est une chaussure, c'est difficile, c'est vraiment une chaussure de compétition, et hier, quand j'étais en train de faire mon semi, là, j'ai fait 20 km, bon, ok, mais mon semi-marathon, globalement, dans ma tête, je faisais un semi-marathon, et vraiment, je souffrais, et j'avais l'impression d'être sur un triathlon Ironman, 73, et d'être en train de finir, au courage, parce que c'était difficile, et je me disais, bon, bah, cette chaussure, elle est bien, elle aurait été encore mieux, si j'étais beaucoup plus en forme, beaucoup plus préservé, et que j'avais encore la force d'envoyer, parce que, voilà, parce que c'est ce qu'on appelle avoir du pied, quoi, il faut avoir du pied, il faut être capable d'envoyer avec cette chaussure, parce que sinon, vous allez non seulement pas profiter des qualités intrinsèques de la chaussure, mais en plus, elle va pas vous aider, c'est-à-dire qu'elle va vous faire souffrir, quoi, parce que, voilà, il n'y a pas assez d'amortis, là, et je me prenais à rêver, à avoir la même tige, mais avec, ici, une semelle plus dense, plus haute, qui amortirait mieux. Est-ce que On a une chaussure comme ça ? Je ne suis pas sûr, parce que la Cloud Stratus, que j'ai essayé, il y a plus de hauteur, vous êtes sur plus de nuages, il y a une double rangée de nuages, je vous l'avais dit, mais elle est encore trop dure, donc je ne sais pas, je ne sais pas si On arrive à trouver le bon équilibre, mais entre l'usure, qui est trop rapide, et puis l'amorti, qui n'est pas assez souple, qui n'est pas assez, il n'y a pas assez d'amortis, j'allais dire pas assez dense, c'est difficile d'avoir le bon vocabulaire pour décrire un amorti, hein, bon, ben cette chaussure, voilà, elle est faite pour aller vite, c'est une chaussure de compète, et ce n'est pas une chaussure que je vais mettre, moi, sur mes entraînements, un peu longue distance, sous le soleil, parce qu'elle ne m'aide pas, quoi, parce que vraiment, elle me fait souffrir, donc c'est une chaussure que je vais ranger dans mon placard, et que je vais garder pour les jours où je vais faire de l'Ironman 73, que je vais faire un 10 km, ou un semi pur et dur, voilà, sur marathon, non, parce que moi, je n'ai pas le niveau pour l'emmener sur marathon, sur marathon, il faut faire 3 heures, quoi, hein, il faut vraiment avoir un 3 heures en tête, être capable de faire ça, et là, vous bénéficiez de cette chaussure, mais en dessous, et encore, je pense que sur la distance marathon, 42 km, c'est très long, même 3 heures, vous avez intérêt à être sacrément bien affûté, et avoir une sacrée foulée, donc c'est pas une chaussure de débutant, je pense que c'est même pas une chaussure de coureur intermédiaire, si ce n'est sur les compétitions bien spécifiques jusqu'au semi, voilà, je pense que la chaussure, elle se destine à ça, et du coup, du coup, je vais voir avec Anne, parce que je suis curieux de trouver une chaussure d'entraînement un petit peu plus classique, un petit peu plus accessible, un petit peu plus abordable, un petit peu moins spécifique, un petit peu moins haut de gamme, qui va me permettre d'aller faire mes entraînements tous les jours, ici, je rappelle que je suis ici aux Etats-Unis, et que j'ai la chance, et je suis désolé de vous le dire, parce que ça me fait de la peine pour vous, moi qui suis français, j'ai de la chance de pouvoir aller m'entraîner aussi loin que je veux, et d'aller courir pendant aussi longtemps que je veux, bon, du coup, j'en profite, vous y reviendrez, vous aussi, c'est certain, j'espère, dans très peu de temps, mais ce n'est pas ça qu'il faut, voilà, ça, c'est chaussure de compétition, très bonne chaussure de compétition, mais chaussure de compétition, on ne la sent pas, c'est-à-dire que quand vous levez le pied, vous ne la sentez pas, vraiment, la tige est hyper légère, la semelle est hyper légère, mais du coup, je ne sais pas, peut-être qu'une chaussure un poil plus lourde, de chez Anne, avec la même qualité de tige, mais une semelle un petit peu plus protectrice, ça me ferait envie, et là, j'investirais, je l'achèterais, voilà. Là, je pense qu'il faut avoir les moyens de se dire, bon, ça va être ma chaussure de compétition, voilà, ça va être ma chaussure de compétition, donc, c'est une seconde chaussure, quoi, ce n'est pas votre chaussure de base, parce que si vous faites ça, c'est une erreur. D'abord, la chaussure n'est pas très résistante, puis en plus, je vous dis, elle ne va pas vous protéger suffisamment, voilà. Surtout qu'aujourd'hui, quand même, on revient à des semelles plus épaisses, hein, mais ce n'est pas étonnant non plus que cette chaussure, des athlètes élites, la porte sans doute sur un peu toutes les distances, parce que non seulement ils vont vite, mais ils ont des foulées qui sont idéales, transformées, travaillées, retravaillées, pensées, rapport, je ne sais pas, je suis en train de raconter n'importe quoi, j'allais dire rapport poids, puissance, vous n'avez pas eu tout ça. Donc, bref, On Cloud Flow, on va arrêter les tests, parce que je pense que j'ai compris, j'ai fait le tour de la chaussure. C'est un modèle très intéressant, hein, c'est un modèle qui a été vraiment pensé, extrêmement bien dessiné, extrêmement bien fini, voilà, juste la semelle un peu fragile, et puis un modèle à ne pas mettre entre tous les pieds, parce que sinon, vous allez être déçus, donc c'est un peu la conclusion. C'est excellente chaussure pour ceux qui ont un bon niveau, qui vont aborder des courtes distances, voilà. Mais la question par rapport à On, quand même, et je leur poserai, c'est, bon, cette chaussure m'a posé des soucis, m'a posé des problèmes. J'ai à la fois beaucoup aimé, et puis en même temps, je me suis un peu demandé à qui elle se destinait, quoi. Et puis ce problème d'usure, ça c'est un truc quand même, il faut leur en parler, parce que c'est quelque chose d'assez récurrent, qu'on entend beaucoup chez les gens qui ont essayé de On. C'est difficile de tout avoir, hein, c'est difficile d'avoir une chaussure très souple, vous voyez, regardez, très souple, oui, relativement, relativement souple, relativement souple de semaine, vous voyez, c'est pas, c'est facile quand même de la, hein, voilà, faut pas le faire trop parce qu'il y a quand même la plaque, la speedboard, j'en ai cassé une, une fois comme ça, hein, j'ai essayé de voir juste que je pouvais aller, paf, ça a fini par casser, et là, la chaussure, bah, vous pouvez plus l'utiliser, hein, donc parce qu'il n'y a plus aucun dynamisme, hein, c'est la speedboard qui donne tout le dynamisme. Bon, bref, voilà, je suis bavard sur cette chaussure, elle méritait qu'on s'y attarde un petit peu. Essayez-la en magasin, sur tapis, en mettant le tapis un peu rapide, à 13-14 km heure, vous allez voir, sur quelques minutes, elle est, euh, elle est, elle est top, voilà, elle est top. Mais, 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 parce que, bah voilà, il y a un gros amorti talon. En plus, j'ai pensé au zéro drop, il y a du drop sur cette chaussure, et je me suis dit, quand même, ce serait bien s'il y avait du zéro drop, et si l'amorti, du coup, était la même épaisseur un peu partout. Ça aurait été super, voilà, il y a un gros amorti au talon, je sais pas pourquoi, et en plus, c'est beaucoup plus dense qu'ici, alors que c'est ici, moi, que j'ai envie d'avoir de l'amorti. Surtout sur une chaussure comme ça, de courte distance, je vois pas trop à quoi ça sert de mettre beaucoup d'amorti au talon, puis moins ici, tu vois, j'ai un peu de mal à comprendre. Bon, la tige, encore une fois, la tige, j'ai rien à dire, la tige, elle est magique, la tige, elle est exceptionnelle, donc ils ont pas de problème de tige, hein, ils ont pas de problème de tige, ça, c'est sûr et certain, ils maîtrisent absolument la fabrication des tiges, c'est magnifique, mais vraiment, hein, c'est une des plus belles tiges que j'ai testées cette année, et je la trouve exceptionnelle, cette tige. C'est sans doute une chaussure à côté de laquelle il faut pas passer, donc, euh, ce Swiss Engineering de chez Homme, personnellement, au niveau du test, ce genre de vidéo, c'est fini, voilà. Allez, sur ce, c'est... Hein ? Hein, c'est bienvenu, hein, ça commence à rentrer, hein, ben, évidemment, on est à Los Angeles, la ville du cinéma, tout ça, donc les vidéos, ça commence à rentrer, voilà. Et puis ce t-shirt, le on-t-shirt, alors ça, je vous le recommande, le on-t-shirt, il est, pfff, hein, il est bluffant, le on-t-shirt. Allez, j'arrête, je suis trop bavard. Doudou, t'as un truc à rajouter, mon bibi ? Tu veux dire à la caméra, sweetie ? Is there anything you want to say ? Non ? Bon, allez, ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !